Nevernest ou Evernest est l'un des gachas les plus attendus pour 2025 et j'ai eu la chance d'être invité à tester la première bêta du jeu donc dans cette vidéo je vais vous faire une petite présentation du jeu pour vous montrer un petit peu tout le contenu qui est accessible déjà dans cette première version du jeu et aussi bien sûr vous donner mes premières impressions sur le jeu qu'elle soit positive ou négative et prenez bien en compte que ici on est sur une première bêta du jeu le jeu sortira sûrement dans plusieurs mois donc le jeu a encore le temps de bien changer si jamais il y a des choses négatives que vous voyez par exemple un bug ou un système qui est vraiment pas super opti il y a de fortes chances qu'il règle le souci d'ici la sortie du jeu puisque bon on est sur une bêta et c'est là pour justement récolter tous ces avis négatifs pour améliorer le jeu derrière déjà concernant la présentation rapide du jeu le jeu est prévu sur PC, mobile ainsi que PS5 un petit peu comme tous les gachas aujourd'hui et le jeu sera sûrement disponible en français à la sortie ne vous inquiétez pas là vous voyez que sur la version auquel je joue tout est en chinois bon c'est parce que c'est la première bêta du jeu vous inquiétez pas que sur les prochaines bêtas il y aura au moins de l'anglais et j'imagine qu'à la sortie on aura une version française et le genre du jeu et bien ça va être un gacha open world oh mon dieu quelque chose de vraiment innovateur non pas du tout mais il y a quand même un aspect qui est innovateur entre guillemets pour ce jeu c'est le fait que ce soit un open world urbain on est maintenant habitué au... oula il s'est passé des choses avec les ombres c'est une bêta je le rappelle mais du coup je disais oui bon le souci des gachas open world aujourd'hui c'est qu'ils sont tous dans des settings fantasy ou post-apocalyptiques où on peut explorer un monde verdoyant avec plein de montagnes, des collines et tout ça bon c'est pour ça que Wuthering Waves parfois avec son open world peut faire un petit peu doublon avec Genshin et du coup moi j'étais plutôt intéressé par Nevernest to Evernest ainsi que Project Mugen qui est maintenant devenu Ananta qui sont des jeux qui proposent un open world mais en version urbaine un petit peu de la même manière qu'un GTA et moi qui suis un grand fan de GTA genre les deux premières années de GTA V j'ai séché le jeu comme pas possible et bien en me retrouvant sur Nevernest to Evernest et bien je retrouve toute la vibe GTA que j'avais au tout début et franchement l'exploration urbaine m'a fait grandement plaisir juste le fait de pouvoir avoir ma voiture foncer partout détruire les décors voilà si je veux bon ben je défonce les barrières je peux foncer partout il y a de la destruction et j'aime plutôt ça après je dirais que l'un des soucis de l'open world de ce jeu en tout cas l'un des soucis du système du jeu plutôt c'est que par rapport à un GTA c'est que le jeu respecte les règles de la société ce qui peut être un petit peu chiant moi par exemple je joue à un GTA parce que je peux faire n'importe quoi je peux foncer sur les passants je peux voler des voitures et sur ce jeu ce n'est pas possible alors je ne sais pas si c'est une limitation parce que c'est un jeu qui vient de Chine et du coup c'est quelque chose qu'ils ne peuvent peut-être pas faire dans leur jeu puisqu'il existe plein de règles pour les jeux chinois et là vous voyez que si je veux foncer sur les passants ça ne fait rien ils passent à travers ce n'est pas un bug c'est fait comme ça et par exemple si je veux voler une voiture je ne pourrais pas le faire je ne peux pas prendre le taxi même si c'est une voiture vide je ne peux pas la prendre donc ça peut être gênant sur pas mal de points déjà pour le fun je trouve que ça manque de fun mais c'est surtout pour l'exploration du monde bon déjà un petit aperçu de à quoi ressemble la carte pour cette première méta elle sera sûrement bien plus grande à la sortie c'est qu'on n'a pas de points de téléportation sur un GTA ça ne me pose pas de problème de ne pas avoir de points de téléportation parce que je peux prendre un véhicule n'importe où pour me déplacer je n'ai pas besoin d'avoir mon propre véhicule et alors que sur ce jeu bon on a un TP ici on peut se TP je pense chez nous même les tours principales on ne peut pas se TP dessus on peut se TP sur les donjons mais du coup si je veux aller à un endroit comme par exemple le garage pour réparer ma voiture et bien je suis obligé enfin si je suis par ici par exemple je suis obligé d'appeler ma voiture donc avec le bouton R enfin avec la touche R et de conduire moi-même jusque là-bas c'est un petit peu lent et je trouve que c'est enfin sur les quelques heures de jeu que j'ai fait je trouvais ça très pénible aussi concernant l'open world bon il y a assez peu d'activités à faire on a toutes les activités classiques de gacha c'est à dire que on peut aller faire les boss hebdo pour l'instant je crois qu'il n'y en a qu'un seul il devrait peut-être y en avoir un deuxième disponible si je continue l'histoire on a tous les donjons où on peut dépenser la résine pour améliorer nos personnages nos armes farmer des artefacts on a un petit peu d'exploration c'est à dire que des fois il va y avoir des coffres qui vont être dans le monde ouvert donc vous pouvez les récupérer mais il faudra d'abord tuer des monstres ça c'est plutôt classique mais par rapport à un monde ouvert de Genshin ou le Wuthering Waves je trouve qu'il y a beaucoup beaucoup moins de choses à faire donc j'espère bien que d'ici la sortie on aura quelques améliorations de ce côté là et le genre de choses qu'on voit un petit peu dans tous les mondes ouverts ce sont les monstres qu'on a besoin de tuer pour avoir des matériaux autant sur un Genshin ou un Wuthering Waves on a justement tous ces endroits qui sont vides d'habitants donc du coup il peut y avoir des monstres partout après ici nous sommes dans un settings urbain et forcément on ne va pas avoir des monstres en plein milieu de la ville H24 sinon personne ne vivrait ici et du coup en fait la mécanique du jeu c'est on a une sorte d'univers parallèle auquel on peut accéder de manière pas aléatoire mais en respectant certaines conditions par exemple ici j'ai une mission où je dois tuer un monstre dans cette zone donc il faut que je trouve ce monstre pour pouvoir passer enfin il faut que je trouve l'endroit exact pour passer dans le monde alternatif pour pouvoir aller tuer les monstres par exemple ici vous voyez qu'il y a un petit phénomène paranormal et vous voyez que l'ambiance change et on a des monstres qui vont apparaître c'est c'est le moment où on passe du coup dans le monde secondaire le monde paranormal et du coup l'aspect d'exploration où on doit tuer des monstres pour obtenir des coffres c'est ça on arrive à ce point là on tue les mobs il y en a un autre qui va arriver puisque j'ai passé la première vague hop on balance un petit ultime pour le défoncer bon mon perso est vachement fort par rapport au reste et voilà on a notre coffre qui apparaît et on a résolu le phénomène paranormal qu'il y avait ici bref jusque là rien de si différent par rapport à ce que font les autres jeux open world voilà c'est un open world on tue des monstres on récolte des coffres on a des quêtes etc c'est juste que ici dans ce jeu on est plutôt dans une ville et on conduit des véhicules contrairement à Genshin ou Wuthering Waves et malgré le fait que la map ne soit pas si grande que ça on a quand même une bonne diversité au niveau des environnements ce que j'apprécie beaucoup et on a certaines zones qui sont vraiment très vivantes ici vous voyez qu'il y a des PNJ partout il y a des boutiques partout il y a certaines boutiques où on peut rentrer à l'intérieur alors si je vais par là il me semble que justement il y a la par exemple il y a la vomatique il y a une boutique une superette on a une boutique de disques ça c'est pour les décorer notre housing on va en parler un petit peu après là on est vraiment dans le quartier où ils ont le plus développé cet aspect de pouvoir rentrer dans les bâtiments j'espère qu'ils vont exploiter ça sur plus de enfin plus de zones dans le monde vert puisque vous voyez que hop il y a pas mal d'icônes pour vous indiquer tous les magasins qu'il y a et après bon quand on part dans la ville il y en a un petit peu par-ci par-là mais il y en a beaucoup moins donc j'espère que sur le jeu final ils vont développer un petit peu plus ça puisque là par exemple il n'y a rien bon après c'est que des habitations j'imagine mais c'est un petit peu dommage mais par contre un gros point fort du jeu c'est sa direction artistique c'est quelque chose qui à mon avis ils ont beaucoup travaillé pour pouvoir se distinguer des autres gachas à l'heure actuelle puisque tout ce qui est interface bon pour l'HUD ici c'est classique de tous les gachas open world bon rien de bien incroyable mais par exemple si on fait la transition vers le menu des personnages bon on a une magnifique transition le fond est propre moderne quand on regarde les cinématiques du jeu les personnages sont extrêmement enfin beaucoup plus expressifs c'est très exagéré et je trouve que ça ajoute quelque chose en plus au jeu quand les personnages discutent entre eux ce n'est pas juste des personnages qui ont la même expression en permanence ou alors qu'ils sont un petit peu plus énervés des fois non c'est des personnages qui ont des expressions qui sont très exagérées pour montrer que le jeu est plus tourné vers le fun et l'aspect un petit peu cartoon du jeu surtout que pendant le live que j'ai fait à la sortie de cette bêta et bien j'ai fait pas mal de quêtes qui m'emmenaient dans des sortes de donjons entre grosses guillemets et vraiment chaque donjon avait un aspect vraiment unique ça me rappelait beaucoup par exemple les domaines dans des animés mangas comme Jujutsu Kaisen ou Chainsaw Man où on rentre dans le domaine d'un démon ou d'un fantôme et vraiment ce domaine est à l'image de ce dernier et on a une expérience vraiment unique à chaque exploration et ce ne sont pas juste des couloirs qu'on suit qui sont très linéaires bon c'est un petit peu le cas ce sera très linéaire mais on a énormément de transitions rapides pour changer l'environnement pour nous déstabiliser donner un petit peu cette aura de jeu horreur entre guillemets et quand je vois le résultat de ce taf sur à peine juste la première bêta du jeu je pense que d'ici la sortie on aura quelque chose de magnifique et concernant l'histoire du jeu bon c'était en mandarin donc je ne suis pas sûr de tout avoir compris en soit il y a une sorte d'organisation qui gère toutes les factions de la ville ou une bonne partie des factions de la ville et ces factions quant à elles vont s'occuper des phénomènes paranormaux qui sont dans toute la ville donc nous on rejoint une certaine faction et on est du coup amené à résoudre tous ces phénomènes paranormaux comme on a pu le voir dans certaines missions que j'ai fait en live donc jusque là je ne peux pas trop donner mon avis sur cette partie puisque bon comme je ne comprenais pas les textes je ne peux pas comprendre l'histoire mais en tout cas j'ai été bluffé par les cinématiques du jeu elles sont vraiment très bien foutues comme je vous le dis c'est très dynamique concernant la gestion des personnages on va aller sur ce beau menu et on est sur quelque chose de classique par rapport à tous les autres gachas bon c'est le menu que vous voyez dans Genshin dans Wuthering Waves dans Zenless dans Star Rail etc quoi que non Zenless a un petit peu la particularité à sa propre interface mais bon c'est le genre d'interface qu'on voit partout les personnages ils ont quoi ? des PV de l'attaque de la défense ça je crois que ça doit être de la recharge d'énergie des bonus de dégâts des résistances aux éléments il y a du taux critique du dégâts crit des élevations de personnages ils ont des éléments il y a 6 éléments différents que je vais vous montrer dans un instant ils ont aussi des sortes de classes un petit peu de la même manière que que en Kais Star Rail donc ça va être l'icône qui est indiquée juste ici il y a des personnages masculins oui donc vous inquiétez pas pour l'instant dans la bêta je crois qu'il n'y a que lui après à mon avis ça va être comme tous les gachas où on aura une majorité de personnages féminins par rapport aux masculins mais on aura quand même on va avoir un système d'armes donc classique avec l'attaque de base sous stat effet on peut les raffiner on a le système d'artefacts reliques ce que vous voulez donc en soit dans les grandes lignes c'est ça m'a l'air un petit peu plus compliqué donc ce sont des pièces de Tetris et en soit vous établissez un set alors je vais enlever ma cam vous établissez un set avec les deux pièces qui sont là hop du coup ça va définir le bonus de set que vous allez mettre sur le personnage et du coup il faut utiliser des pièces qui sont indiquées ici pour obtenir les bonus de 4 pièces donc des pièces de 2 3 l'angle comme ça ou 4 et vous voyez que j'ai pas tout puisque j'ai mis des pièces qui ne correspondent absolument pas donc je suis pas sûr de tout comprendre mais il y a un aspect que j'apprécie beaucoup c'est que ça a l'air d'être un mélange avec le système de Wavering Waves parce que vous voyez que là on est sur une pièce qui n'est pas encore montée on connait la main stat et on connait toutes les sous-stats sauf qu'il faudra monter le niveau de cette pièce pour débloquer les sous-stats c'est une amélioration du système de Wavering Waves où on est obligé de monter le niveau pour débloquer les sous-stats et utiliser un item pour révéler la sous-stats là il faut juste monter le niveau pour révéler et débloquer la sous-stats et il n'y a pas trop d'aléatoire donc là par exemple j'ai obtenu mes pièces et je vois qu'il y a toutes ces stats bon il y a du taux critique il y a de la défense etc si les sous-stats ne me plaisent pas je ne vais pas monter l'artefact je peux le jeter directement donc j'espère qu'ils vont garder ce système et peut-être l'améliorer un petit peu puisque je trouve que les pièces sont enfin le système de pièces est un petit peu compliqué après c'est peut-être parce que le jeu est en chinois et du coup je ne comprends pas tout après on a le système des aptitudes on peut monter le niveau de nos aptitudes on a des petites traces comme sur Ankai Star Rail pour augmenter les stats on a aussi des entre grosses guillemets des grosses traces comme Star Rail où on obtient des effets supplémentaires sur notre personnage si on les débloque et on n'a pas encore de système de doublon on n'a pas encore de système gacha tout court sur ce jeu c'est une première bêta c'est comme pour les premières bêta de chaque jeu le gacha arrivera sûrement sur la seconde ou troisième bêta et du coup concernant les éléments voici les 6 éléments qu'on a et on a une espèce de résonance élémentaire un petit peu comme Genshin j'imagine après ça donne des effets supplémentaires sur tous les personnages bon j'attendrai la seconde bêta pour comprendre tout ça puisqu'il y a 15 000 textes et ça me paraît giga compliqué mais concernant les chara-design du jeu bon je trouve ça plutôt classique il n'y a rien de transcendant j'ai pas de personnages qui me passionnent plus que ça après ça va être le roster de base sûrement pas mal de personnages offerts des équivalents 4 étoiles donc c'est un petit peu normal mais bon ça c'est la protagoniste j'aime bien la tenue elle est sympa bon rien de dingue mais je la trouve sympa elle je comprends pas sa tenue je suis vraiment pas fan du design lui il est classe elle j'aime bien la tenue c'est sympa et elle c'est sans doute mon personnage préféré en termes de design pour les combats du jeu je trouve que c'est pas non plus le point fort de celui-ci alors visuellement c'est très beau c'est dynamique il y a des beaux effets sur les capacités et on a une bonne impression d'impact on a l'impression de vraiment toucher les ennemis quand on place certaines attaques pas toutes il y en a certaines où il faudra peut-être revoir ça bon on est sur du classique de gacha mainstream c'est à dire qu'on a nos attaques normales compétences ultimes on a certains passifs mais les petites mécaniques particulières de ce jeu ressemblent beaucoup à celles de Wuthering Waves puisqu'on a un système d'intro outro entre guillemets ou plutôt juste intro c'est à dire qu'on a des jauges pour les personnages qui remontent au fur et à mesure et à un moment quand cette jauge est remplie on peut faire un switch sur ce perso et lorsqu'il va arriver au combat il va directement faire une attaque spécifique on a aussi un système de jauge de break entre grosses guillemets un petit peu de la même manière que encore une fois Wuthering Waves ou alors encased à rail donc c'est une jauge qu'on va monter au fur et à mesure en tapant l'ennemi et quand cette jauge est remplie l'ennemi va subir immédiatement pas mal de dégâts et tant que cette jauge se vide l'ennemi va être sonné et vous allez pouvoir faire plus de dégâts à celui-ci et bien sûr on a aussi un système d'esquive parfaite par contre quelque chose qui me perturbe sur le jeu c'est le nombre de dash limité puisque vous ne le voyez pas je vais cacher ma cam vous voyez qu'à droite j'ai un petit bonhomme avec trois petites icônes vertes bleues et bien c'est le nombre de dash que je peux faire je peux dacher trois fois et après je ne peux plus dacher il faudra attendre que l'icône se re-remplisse mais je trouve que c'est beaucoup trop limité par rapport aux autres jeux du genre on peut faire un petit peu plus d'esquive et tiens d'ailleurs tant qu'on est là bon la pluie a commencé à tomber et je trouve qu'en temps de pluie le jeu est magnifique bon il est sage mais avec les reflets partout les reflets de lumière je trouve que le jeu rend super bien et concernant les combats de boss bon il y en a certains où je trouve que les combats sont vraiment très stylés mais par exemple sur le seul boss hebdomadaire actuellement sur le jeu je trouve que vraiment il fait vraiment pas le figure par rapport aux boss des autres gachas c'est un petit peu dommage quand on est habitué aux boss de Wuthering Waves de Genshin ou même de Zenless Zone 0 bon le toutou que je vous montre à l'écran les animations elles sont pas dingues ça fait vraiment cheap donc ça ils peuvent encore l'améliorer d'ici la sortie du jeu et j'espère qu'ils vont le faire sinon on a quand même d'autres systèmes qui sont sympas sur le jeu notamment au niveau de la gestion on peut gérer nos business sur ce jeu on peut être le propriétaire d'une boutique et du coup générer des revenus alors là apparemment je me suis très mal occupé de ma boutique donc en soi on peut acheter ces bâtiments pour faire notre boutique ça va nous coûter pas mal d'argent et après il va falloir les rentabiliser c'est à dire qu'il va falloir que j'engage des personnages pour qu'ils puissent s'occuper de la boutique il faut que j'établisse moi-même le menu de cette boutique et aussi il va falloir que je réapprovisionne les ressources pour pouvoir faire mes plats mes différents plats là je suis dans un café donc forcément il va me falloir du café du lait etc donc il faut que j'aille les acheter dans une boutique ça c'est un petit peu l'aspect que j'aime pas trop c'est à dire qu'il faut vraiment faire pas mal d'aller-retour pour ce système donc il faut aller dans une boutique pour acheter le café dans une autre boutique pour acheter le matcha et du coup c'est assez long ça j'imagine qu'ils vont l'optimiser à terme mais j'aime bien ce petit aspect de gestion et après bon bah on récupère notre thune alors on pourra faire plein de plats comment je récupère ma thune déjà c'est avec ça je sais plus je je ok je sais pas ce que je viens de faire ok je viens d'augmenter le niveau et je viens de récupérer les revenus que j'ai fait sur les dernières 24 heures en gros on pourra améliorer notre business au fur et à mesure j'ai pas tout compris puisque tout est en chinois c'est un aspect que je trouve plutôt sympa sur le jeu même si je pense que je vais bientôt faire faillite puisque je comprends pas tous les systèmes pourquoi ils font la queue et pourquoi il y a personne qui les sert et là quand je vous dis que le jeu peut être un petit peu pénible parfois bah j'ai envie de vous montrer le housing du jeu qui du coup je veux aller à ma maison à mon appart là bas et du coup il faut que j'aille vers la route pour pouvoir appeler ma voiture puisque je ne peux pas l'appeler ici c'est une allée piétonne ma voiture ne va pas apparaître ici ah oui on peut se mettre en première personne sur le jeu au cas où donc on a des beaux effets de pluie sur notre sur notre pare-brise quelque chose si un développeur de Nevernest to Evernest qui passe par là bien sûr qui va pas passer par là je parle français mais en vrai si on pouvait avoir un GPS comme sur les GTA pour nous indiquer les routes qu'il faut prendre pour aller à l'endroit où on veut aller ce serait pas mal et voilà on a notre propre maison et après on va pouvoir la customiser alors c'est vrai que j'aurais pu acheter certains objets pour vous illustrer ça hop là par exemple qu'est-ce qu'on peut acheter et bah des décorations pour aquarium donc je vais prendre l'aquarium voilà je vais prendre ça ça m'a l'air d'être très stylé voilà on ne compte pas ici par contre ça coûte vachement cher et lui il vend quoi il vend quoi ohlala mais 15 milliards de meubles et bah je vais t'acheter plein de choses voilà une table bon moi j'ai besoin de manger sur une table j'ai besoin je sais pas ce que je ne sais pas ce qu'est ce truc je te le prends je prends ça je ne sais pas ce que c'est alors voyez on est là et on va pouvoir prendre ohlala par contre j'ai pas l'impression que ce soit giga pratique pour bouger les objets j'espère qu'ils vont pouvoir qu'ils vont changer ça puisque en fait je contrôle toujours la cam mais en même temps alors vous voyez je veux bien je veux je veux valider le je veux valider parfait comme ça c'est parfait on a ça ça je peux le mettre là je pense qu'ils peuvent améliorer les contrôles je ne suis pas encore sûr que le système soit vraiment bien fini puisqu'il faut que je maintienne ma touche pour pouvoir faire ça et si je si je maintiens pas ma touche alt je pars dans tous les sens euh ouais bon vas-y on met ça là ouais compliqué ah oui et la dernière chose que je voulais vous montrer c'est que certains personnels ont des capacités d'exploration vraiment fun alors il y a un personnage que je n'ai pas qui peut voler assez librement qui se transforme en chauve-souris et sinon il y a elle quand vous déclenchez son pouvoir bon il est actif quelques secondes et vous pouvez marcher sur les bâtiments c'est très perturbant puisque du coup vous êtes euh enfin le monde est totalement renversé entre guillemets hop par contre j'ai un bug normalement j'ai un j'ai un planeur mais il n'apparaît pas mais on peut du coup explorer beaucoup plus facilement le monde en faisant ça c'est vrai que j'ai j'ai oublié de vous montrer cet aspect mais oui on peut monter les bâtiments avec n'importe quel personnage je partais du principe que voilà c'est quelque chose qu'on a pas dans tous les jeux monde vert mais on ne sait jamais si vous aviez un doute oui on peut faire du parcours partout sur les sur les bâtiments on peut tout escalader c'est un vrai jeu monde vert et du coup c'est peut-être ce qui le distingue d'un d'un GTA puisque GTA on ne pouvait pas monter sur les bâtiments comme ça et hop vous voyez hop et on atteint le sommet ici et on peut regarder le coucher du soleil lever du soleil je ne sais pas mais bon je pense que avec tout ça vous avez déjà une bonne idée vous pouvez déjà vous faire une bonne idée de ce que le jeu a proposé après il n'y a pas encore plein d'autres systèmes mais bon en soit c'est tout ce qu'on voit sur les jeux gacha open world du genre c'est les mêmes choses que Genshin et Wavering Waves et en soit pour moi ce qui le distingue vraiment ce qui distingue vraiment le jeu c'est surtout sa direction artistique au niveau de la manière dont il raconte l'histoire le fait que ce soit un open world urbain c'est quelque chose qu'on n'avait pas encore en style animé bien sûr il existait déjà des open world urbains comme GTA comme Sans Row etc mais bon nous les WIB on veut notre version WIB d'un open world urbain donc voilà voilà notre jeu personnellement j'attends vraiment de voir l'évolution du jeu et du contenu puisque on est sur une première bêta et forcément il n'y a pas beaucoup de contenu à faire donc on peut rapidement s'ennuyer mais ça c'est normal c'était pareil sur la première bêta de Genshin de Star Raiders de Zenless de Wavering Waves c'est pareil sur tous les jeux donc je suis impatient d'avoir cette seconde bêta pour vraiment me faire un avis définitif enfin peut-être pas définitif mais un meilleur avis sur ce que le jeu proposera dans le futur et surtout pour voir le contenu endgame et comprendre le jeu puisque bon tout en mandarin ici ça aide pas beaucoup donc bon on verra si je pourrais vous proposer du contenu sur la seconde bêta on verra si je suis invité à celle-ci mais j'espère je croise les doigts puisque c'est un jeu qui me paraît très prometteur je pense pas que ça deviendra mon main game mais c'est un jeu qui au moins vaut le coup d'être essayé et qui est vachement fun et je suis plutôt satisfait il y a pas mal de choses à changer mais c'est normal c'est une première bêta je vais pas trop leur en tenir rigueur si par contre certains systèmes sont toujours les mêmes lors de la dernière bêta ou lors de la sortie du jeu je vais être un petit peu salty mais bon là rien de bien catastrophique je suis plutôt fan du jeu donc n'hésitez pas à me donner votre avis sur tout ça en commentaire est-ce que vous avez envie de tester Neverness to Everness est-ce que vous attendez avec impatience le jeu ou non qu'est-ce que vous voudriez voir sur le jeu dites-moi tout ça en commentaire et si vous voulez voir plus de gameplay sur ce jeu n'hésitez pas à aller checker la rediffusion de mon live découverte du jeu où on a fait beaucoup plus d'explorations des quêtes plus de combats comme ça vous voyez par vous-même tous les systèmes du jeu et sur ce je vais vous laisser là pour aujourd'hui ça bug normalement j'ai un planeur terrible mais bref merci à vous l'avoir regardé cette vidéo n'oubliez pas le like de vous abonner pour être courant quand je ferai de nouvelles vidéos sur ce jeu et sur ce on se retrouve la prochaine fois allez bye tout le monde